Sous-titrage ST' 501 Ce soir, je me marre parce que la superproduction, ça s'appelle Atlantis. Enfin, c'est une parodie d'Atlantis avec Queen Zaza. Non, c'est une chanteuse, c'est pas la chienne de Michel Drucker. Enfin, bref, ça raconte une évasion. Et alors là, je me marre parce que des évasions avec moi, il n'y en a pas. C'est clair, il n'y en a... Mais où il est passé ? Où il est passé le salaud ? Mais où il est passé ? Et voilà la suite de ces messieurs. Il n'y a pas de cabinet de toilette, sergent ? Non, mais si monsieur le désire, je peux lui penser un savon. Ouais, ça va, ça va, sergent, il n'y a peu d'urgence. Bon, eh bien, bienvenue à l'hôtel de la Légion étrangère. Au fait, si vous vouliez faire le mur, devant c'est du sable, derrière c'est du sable, au-dessus, au-dessous, on est à deux mètres sous terre. On pourra toujours faire des pâtés, sergent. Ouais, et puis, regardez, vous avez le saut, là. Bande de rigolos. Tu sais quoi, chef ? Quoi donc, Max ? Je me demande si c'est une bonne idée de nous engager dans la Légion étrangère. Écoute, sois pas négatif, Max. Au moins ici, les flics ne viendront pas nous chercher. Ouais, ben ça nous avance à quoi ? Vu que t'as essayé de piquer la caisse du Met, c'est qu'on se retrouve encore en tôle. Sois pas négatif, sois pas négatif. J'ai une idée, tiens. Oh là là, je crains le pire, tiens. Écoute. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est, ça, Max ? Qu'est-ce que c'est ? Ben ça, c'est une cuillère. Voilà, et ça, là ? Ben c'est un mur. Et qu'est-ce qu'on fait avec une cuillère et un mur ? Ben j'en sais rien, moi. On creuse un trou, Max. On creuse un trou. Et derrière le mur, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Derrière le mur, il y a un petit roquet qui s'appelle Chez Simone, avec des moussemés, comme ça. Et tu veux creuser ? Moi, non. Mais toi, oui. Allez. Mais, euh... Écoute, sois pas négatif. Allez, tu creuses, tu risques rien, je vais faire le paix. Tiens, je me mets sur le lit, j'envahille la porte. Allez. Ça va pas être de la tarte. Bonsoir, une fois. Conseil pratique pour nos compatriotes qui prennent le train. Si vous devez vous déplacer dans les wagons et être sûr de retrouver facilement votre place au retour, il suffit de se souvenir du paysage aperçu au moment où vous vous êtes levé. Eh, Jeff ! Jeff ! Jeff, ça y est ! Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est, j'ai creusé. Creusé quoi ? Bah, le mur. Et derrière, j'ai trouvé un tunnel. Regarde. Un tunnel ? Ouais. Bonsoir, vite, perdons pas de temps. Mais ils vont s'apercevoir qu'on est partis. Sois pas négatif, Max. Pense un peu à toutes les nanas qu'on va trouver chez Mme Simone. Mais allez, allez. Passe le premier des fois qui déra. Vas-y. Bah, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, enfin, mon pauvre Max, c'est complètement ignare ou quoi ? Ce sont des symboles. Voilà. Ça, ça veut dire homme. Et par conséquent, ça, ça veut dire femme. À nous, les gonzesses. Fais gaffe, Max. Tu me suis, tu me suis, doucement. Oh, mon Dieu des hommes ! Bah, qu'est-ce que ça veut dire ? Où sommes-nous ? Bienvenue au royaume de l'Atlantide. Quoi ? Nous ne sommes pas au cabaret de Mme Simone ? Mme Simone, je connais pas. Ouh, les copines, venez vite, on a de la visite. Oh là là, je savais qu'on allait avoir des problèmes. Sois pas négatif, Max. Excusez-moi, monsieur, je crois que nous sommes trompés de porte. Oh, ben non. Oh, regardez les oeufs. Oh, c'est ça ? Bonjour, je m'appelle Zezette. Oui, c'est notre reine du jour. La reine de quoi ? Bah, de l'Atlantide. Bah, c'est quoi, ça ? Mais c'est un continent, espèce de bête, alors. C'est un continent qui a été englouti il y a des milliers d'années, nous sommes des survivants. Oui, mais il n'y a que des hommes. Ah, ben, les femmes, c'est la porte à côté. Il est-il de vous dire combien nous sommes heureuses de votre venue, chers amis ? Oui, vous dire qu'on n'a pas souvent de la visite. Si vous voulez prendre un bain, Ricky va vous frotter le dos. Ah, c'est moi. Et puis moi, je vous ferai une coiffure, je suis la reine de la permanente. Et après, nous passerons à table pour un bon ne tiens pas. Ah, ne me touchez pas ! J'ai fait vous préparer une tartin-tintin avec des crêpes-suzettes. Allez, sauf qui peut ! Ne partez pas, messieurs ! Ne partez pas ! On n'a même pas eu le temps de faire connaissance ! Eh, mais crêpes-suzettes ! Et en plus, ils sont radins, ils m'ont rien laissé. Oh ! God ! Bonjour, mademoiselle. Je voudrais un maillot de corps, s'il vous plaît. Bien sûr, vous êtes grand patron ou petit patron ? Non, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis ouvrier. Eh, Benoît ! Eh, oui, mémile ! Eh, vous savez, ma femme, elle n'a jamais rien fait de sa vie. Oh, rien du tout ! La paresse, toute sale ! Je ne te raconte pas, la mienne, elle est tellement paresseuse qu'elle ne fait même pas son âge. Que cagade ! Oh, la vache ! Eh ! Jeff ! Jeff ! Réveille-toi, ça y est ! Au secours, les hommes de l'Atlantide ! Eh ! Je viens de finir de creuser le mur. Et derrière, j'ai trouvé un tunnel. Comment ça, tu viens de finir de creuser ? On n'a pas bougé d'ici ? Ben non, on n'a pas bougé d'ici. Oh, bon sang, j'ai fait un cauchemar épouvantable, disons. Bon, voilà. Ça fait trois heures que je bosse. Alors, on y va ? Euh, écoute, Max, à mon avis, je ne suis pas sûr que le tunnel soit une bonne idée, toi. Quoi ? Ben, je viens de me crever, maintenant tu veux rester ici ? Chut, chut ! On vient ! Vite, attention ! La table ! Planque le trou, je mets la couverture dessus ! Salut les bleus ! On a pensé qu'une coupe de cheveux ne pouvait pas vous faire de mal. Vous croyez vraiment, sergent ? Non seulement je crois, mais je veux, mon neveu. Bouclette ! Oui ! Salut les hommes ! Alors, on va se faire faire une petite permanente ? Ah non, non, pas lui ! Mais pourquoi il a peur ? Je ne vais pas le manger, je regarde. Je t'expliquerai bien, sauf qu'il peut, on se casse. Allez ! Aller, général ! Évasion ! Mais alors, qu'est-ce que je fais de tout mon petit matériel, moi ? Allez ! Oh là là ! Et s'ils nous reprennent, arrête d'être négatif, Max ! De toute manière, là, on ne peut plus se tromper, hein ? Bon, là, tant qu'on était déjà... Ça, c'est homme, voilà, et ça, c'est femme. Allez, hop ! Oh, le voilà ! Bienvenue ! Et puis, j'espère que cette fois-ci, vous resterez plus longtemps. Non, non, je prépare mes crêpes Suzette, hein ! Je me suis encore trompé, c'est pas vrai ! Oh ! Ne partez pas ! Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas ? Tu peux m'expliquer ? Bah, on s'est trompé de porte. Décidément, tu vas mal, aujourd'hui, hein ? Eh ben, oui, mais là, ce qui-ci, on ne peut plus se tromper, hein ? Ha ha ! Max, Max, ça y est, c'est les gonzesses ! Des hommes, ici ! Ah, quelle horreur ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Saisissez-les ! Mais, 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 mais... Le royaume de l'Atlantide n'est pas mixte ! Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes ! Emmenez-les chez les hommes ! Ah non, non, pas chez les hommes ! Je préfère retourner en prison ! Ah ben, décidément, Jeff, c'est toi qui es négatif, aujourd'hui ! Non, non, pas chez les hommes ! Pas chez les hommes ! L'amour, c'est ces mots ! Son tempo m'emmène, il me met KO ! Son corps est au terrain, et si même, africaine ! Danse, danse, ma peau ! Danse, quelle danse, c'est l'amour d'un cœur qui sonne ! Pense, qu'elle danse, sur l'amour immense ! Prudence, et que tout a plus d'importance ! S'il est intense, le plaisir encore ! Elle danse, quand l'amour plus fort s'avance ! Dans sa vie, le non-sens commence à son absence ! Sous-titrage ST' 501 Pense, qu'elle danse, sur l'amour immense ! Prudence, et que tout a plus d'importance ! S'il est intense, le plaisir encore ! Elle danse, quand l'amour plus fort s'avance ! Dans sa vie, le non-sens commence à son absence ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...